Bonjour à tous, nous sommes à Urbino dans le palais ducal du duc de Montefeltro qui a donné son nom d'ailleurs à des modèles de fusils de chez Benelli. Urbino est un haut lieu de la renaissance italienne qui a inspiré un peu toutes les armes et puis la situation dans le palais. Nous sommes ici pour vous présenter le Magnifico 7 of Arrive. Benelli a produit cinq armes hors classe, deux ans pour la production des armes et Benelli a mis en oeuvre tous les meilleurs moyens qui est possédé pour leur réalisation. A titre d'information le 7 de 5 qu'on a ici coûte un million d'euros à sa vente, 200 000 euros seront reversés au Safari International Club. Sur ces fusils alors c'est l'excellence, on commence par la crosse, on a un talon en corne de buffe, des bois européens de qualité de grade 5, le devant pareil, en grade 5 toujours, une originalité sur le devant avec une petite tirette, un poussoir comme un fusil basculant à deux coups. Le boîtier a été entièrement revisité, il est fabriqué en acier inoxydable. Il a été retravaillé pour redonner une forme plus classique. Le pontet ici est indépendant, il a été également usiné. On voit qu'il a une petite forme qui rappelle celui des armes doubles. Après, au-delà, on retrouve le mécanisme du Raffaello tradi de chez Benelli. Par contre, toutes les pièces sont polies, il y a un travail fantastique à l'intérieur, un travail artisanal, et là, on peut voir les gravures, avec des raffinements aussi, comme le levier d'armement qui est basculant, qui est guilloché à l'intérieur. Donc là, je pense qu'on peut voir la gravure. C'est un bloc en acier inox. Ça, j'ai oublié, avec le détail du pontet qui a changé, la sûreté a été placée sur le dessus. Sur la gravure, on a une bordure qui est faite en demi-fond creux, avec des incrustations d'or, des petites pointes d'or ici qui sont magnifiques et qui donnent un relief, et qui font qu'on les voit quand on est à 10 mètres, on voit le fusil qui brille, c'est un vrai bijou. Des scènes de chasse et des incrustations d'or sur le haut. Alors, les cinq pièces ont des gravures qui sont un petit peu différentes, mais les fonds sont toujours les mêmes. Celui-ci, c'est le calibre 28, il est tout en acier, il fait 2,650 kg. On voit également de l'incrustation or, ici, sur la prolonge du canon. Voilà, je pense qu'on va vous faire voir l'autre côté. J'imagine que sur la caméra, il passe le sentiment de relief. On a un vrai sentiment de relief qui est vraiment super sympa. C'est un travail magnifique. La bande n'est pas ventilée, les chocs sont fixes des fusils. Les deux calibres 12 sont en trois quarts chocs. Les deux calibres 20 aussi. Et le 28, il est demi chocs. Ils sont tous sombrés mags. Ils sont fonctionnels. Ce n'est pas juste des baies-pièces. On pourra s'en servir. Voilà donc une grande originalité. Il n'y avait plus personne par là. On peut l'ouvrir. Le levier d'armement qui est basculant. Je vais rouvrir la culasse. Donc ça fonctionne comme un Raffaello traditionnel. Au résumé, des pièces de qualité exceptionnelle. La volonté de Benelli, ça a été comme dans toutes les grandes firmes, d'atteindre le plus haut niveau de qualité de finition pour ces armes. Donc le kit est présenté dans une boîte en cuir, elle-même faite à la main. Dans le détail, on a ici une grande baguette qu'on peut enlever, qui peut servir à nettoyer, à mettre les écouvillons pour nettoyer les canons. Et lorsqu'on enlèvera cette baguette-là, on récupère la boîte du dessous qui peut servir individuellement. Dans les petits caches ici, on trouve des brosses, des huiliers et des écouvillons qui permettent d'entretenir les bois et le mécanisme extérieur. Le tout réalisé dans des qualités de cuir magnifiques, rien n'a été sacrifié. Tout a été fabriqué au meilleur et au plus beau. Donc on aurait bien envie de l'adopter. Ça va être un peu haut pour mes moyens aujourd'hui. Quand je fasse quelques économies, j'aurai sûrement plus de cheveux blancs le jour où je pourrai me les offrir.